Bonjour et bienvenue dans ma masterclass de footbag en 8 parties. Je m'appelle Franck, je suis connu dans le monde du freestyle sous le nom de Frankie Style et je pratique le freestyle footbag et football depuis une vingtaine d'années. Peut-être que jongler au pied est une envie ou un rêve que vous n'avez jamais réussi à concrétiser. Vous pensez que vous êtes nul, de mon point de vue, vous n'êtes pas nul, vous êtes soit néophyte, soit vous n'avez jamais eu les bons conseils pour vous apprendre à jongler au pied. C'est exactement ce que je vais vous donner, les bons conseils. J'ai moi-même été très mauvais en jonglage au pied pendant les vingt premières années de ma vie et c'est quand le footbag est rentré dans ma vie que j'ai pu apprendre les gestes de base du jonglage au pied. J'ai analysé les mouvements, je les ai décortiqués et je vais maintenant vous les expliquer. Ce sont les mêmes conseils que je vous donnerai pour jongler avec un ballon de football. La seule différence c'est le toucher, le footbag et le football n'ayant pas les mêmes caractéristiques physiques. Je vais décortiquer pour vous les gestes du jonglage au pied tels qu'on ne vous les explique pas souvent, même à vos entraînements de football. Je vous propose huit vidéos pour apprendre à jongler au pied. Afin de progresser rapidement, je vous conseille de suivre cette méthode étape par étape. Certains voudront aller plus loin et apprendre des gestes de freestyle, tant mieux. Je vous encourage cela dit à travailler d'abord les quatre coups de base du jonglage au pied pour apprendre à maîtriser une balle ou un ballon de football. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que le footbag ? Le footbag c'est le nom du sport mais c'est également le nom de la balle. On appelle ça donc une balle de footbag ou un footbag. Pourquoi bague ? Donc bague en anglais, sac ? Parce que c'est un petit sac que l'on remplit de billes ou de sable afin de pouvoir jongler avec. Ça vient originalement à peu près de deux siècles avant Jésus-Christ en Asie et ça a été pratiqué un peu partout sur la planète. Au Vietnam, on jouait par exemple avec une petite pierre qui venait lester des plumes d'oiseaux. On appelait ça le Dachau. Les indiens d'Amérique du Nord jouaient avec de la peau de bison qu'ils cousaient, qu'ils remplissaient de sable. Alors ce n'était pas une forme ronde comme ceci mais c'était une forme plutôt rectangulaire, un peu comme un traversin. Et ils jonglaient avec ça. Quelles sont les différentes pratiques du footbag ? Vous avez tout d'abord le kick, donc le kick en français frappe du pied. On va tout simplement apprendre à jongler avec les quatre coups de base du footbag. La façon la plus agréable de kicker est de le faire avec ses amis. Il faut se mettre en cercle et se faire des passes en évitant de faire tomber la balle. Si vous arrivez à faire tout le tour du cercle sans que la balle ne tombe, on dit que vous avez fait un hack. Attention, lorsque vous jonglez en cercle et que vous faites tomber la balle, il ne faut pas la ramasser pour vous servir, mais la ramasser pour servir quelqu'un d'autre. A chaque fois que la balle tombe, on doit la faire passer à quelqu'un d'autre et non pas se resservir soi-même. Essayez de faire une bonne passe à la main. Une bonne passe, c'est une passe en arc de cercle et qui va retomber devant la personne pour qu'il puisse la taper direct avec les pieds et non pas une passe tendue qui va arriver sur lui pour la récupérer. Vous avez également le footbag freestyle. C'est une discipline à mi-chemin entre le football, la danse et les arts martiaux. On va exécuter des figures de style au rythme d'une musique, donc essentiellement avec des amortis, des passements de jambes, des passements de tête, des tours sur soi-même. En compétition, on exécute une routine de 2 minutes, durant lesquelles des juges nous attribuent des notes techniques et artistiques, un peu comme un patinage artistique. Vous avez également le footbag filet qui se pratique sur un terrain de badminton. On joue à 1 contre 1 ou 2 contre 2, et on n'a pas le droit de toucher la balle avec une partie supérieure à la mi-mollet, donc essentiellement le pied. C'est une balle beaucoup plus dure que la balle de freestyle qui est très très molle. La balle de football est très très dure, on ne rebondit pas. On va jouer sur des matchs allant jusqu'à 21 points en 3-7. Pour ce qui est des passes au footbag filet, c'est comme au volet. On a le droit à 3 touches de balle par équipe, et on ne peut pas la toucher 2 fois consécutivement. Si vous jouez en 1 contre 1, on a le droit à 2 touches par équipe. Vous avez également le footbag golf, qui est une discipline qui s'inspire évidemment du golf, sauf qu'au lieu de taper la balle avec le club, on la tape avec le pied. A vous de créer vos parcours, soit dehors, soit à l'intérieur. On ne va pas parler de trous, mais plutôt de cibles, donc un objet à toucher avec le footbag. Il faut donc aller toucher la cible avec le moins de coups possible, et une fois que tout le monde a joué, c'est à celui qui est le plus loin de la cible de jouer en premier. Un autre jeu est assez sympa au footbag, c'est le mini-filet, c'est-à-dire qu'on va jouer par-dessus un filet de 1 mètre, en faisant des matchs, en évitant les smashs, vu que le filet est un peu bas. Si vous n'avez pas de filet, il y a un jeu également intéressant qui s'appelle le two squares, donc les deux carrés. A vous de dessiner deux carrés au sol, de la surface qui vous convient, et de jouer en faisant des matchs face à face, 2 contre 2 ou 1 contre 1. Le but du jeu est donc de ne pas laisser la balle tomber dans votre camp. Vu qu'il n'y a pas de filet, il y a deux règles à respecter. 1. La balle doit absolument monter au-dessus du niveau du genou. 2. La balle doit connaître absolument une phase ascendante avant de connaître sa phase descendante. Ça évite donc de faire des smashs, et donc un peu d'anti-jeu, vu qu'il n'y a pas de filet. Quels sont donc les 4 coups de base du jonglage au pied ? Vous avez le genou, le dessus du pied, l'intérieur du pied, et enfin, l'extérieur du pied. Le but est donc de faire ces 4 coups de base avec les deux jambes. droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et gauche. Ce sont ces 4 coups de base du jonglage au pied que je vais vous apprendre dans ma masterclass, et je vous apprendrai également comment les enchaîner. Si vous voulez me contacter pour des cours ou des stages de jonglage au pied, que ce soit pour du footbag ou du football, vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux. Je donne des cours notamment pour des associations multisport, ou via des collectivités territoriales, ou pour des clubs de football. Vous pouvez à présent passer à la deuxième vidéo de cette masterclass en 8 parties. Elle vous présentera les conseils généraux à suivre pour chacun des 4 coups de base du footbag. Merci d'avoir regardé cette vidéo !